L'honorable député de Chatevier-Saint-Constant. Monsieur le Président, au cours des derniers jours, quatre de nos soldats canadiens se sont enlevés la vie et nous offrons toutes nos cordes d'alléance aux familles de ces disparus. L'adjudant Michael McNeill, caporal-chef William Elliott, bombardier-chef Travis Ulmrast et le caporal-chef Sylvain Lelievre. Ce fut tout un choc pour les Canadiens d'apprendre le décès de ces héros dans des circonstances aussi tragiques. Mais ce n'est pas tout de déplorer le phénomène. Il faut agir afin de prévenir le suicide chez nos militaires. Malheureusement, depuis 2008, 71 soldats se sont suicidés sans compter les réservistes. C'est un devoir collectif d'aider ceux qui se sont sacrifiés à retrouver une vie normale à leur retour de mission et c'est la responsabilité du gouvernement d'y allouer toutes les ressources qui y sont nécessaires. Malheureusement, le gouvernement prend le chemin inverse. À un moment de leur vie où ils ont plus besoin du contact humain, GPSU est à cours de personnel pour répondre aux besoins, alors qu'on pousse nos vétérans à utiliser des services sur Internet en fermant neuf bureaux d'anciens combattants au Canada. Ces héros ne sont peut-être pas tombés au combat, mais nous considérons qu'ils ont tout autant sacrifié leur vie pour leur pays. Nous nous souviendrons d'eux. La semaine dernière, 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 la semaine dernière. La semaine dernière, 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 la semaine dernière. C'est un peu plus tard, la semaine dernière, la semaine dernière, la semaine dernière, la semaine dernière. La semaine dernière, 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 la semaine dernière. La semaine dernière, 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 la semaine dernière. Merci.